Tous les deux ans, c'est le même casse-tête pour les clubs français de Ligue 1. Comment continuer à assurer un championnat sans leurs joueurs africains partis disputer la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Cette année, l'OGC Nice est le club le plus durement touché par cette hémorragie saisonnière. C'est énorme, c'est grosse pandémie, pas de grippe A mais de sélection. C'est-à-dire qu'on va avoir la moitié de l'effectif qui va être absent pendant le mois de janvier. Et parmi les absents des pièces maîtresses de l'équipe, à commencer par le capitaine, le nigérien Abam, les supporters niçois sont franchement inquiets. Ça va être plus dur que certains clubs comme Marseille, où ils perdent deux-trois joueurs africains, c'est pas grave, ils ont un effectif riche. De quoi faire culpabiliser les joueurs qui désertent le club le temps de la Cannes ? Pas vraiment, la fierté de défendre les couleurs de leur pays dans une compétition internationale l'emporte souvent sur tout le reste. C'est pas grave, je pense qu'il y aura assez de joueurs et de bons joueurs pour garder l'équipe à ce niveau. Et voilà, moi j'espère avoir un peu plus de temps de jouer à la Cannes. Personnellement c'est ma première Cannes, donc pour mon pays, mes racines, c'est important. Parce qu'on défend notre nation, donc c'est vrai que pour moi ça représente beaucoup. Si l'entraîneur et les supporters de l'OGC Nice en veulent un peu à tous ces joueurs qui les abandonnent le temps de la Cannes, d'autres en revanche peuvent leur dire un grand merci. Il va bien falloir en effet remplacer les absents. Pour les habitués des bandes touches et pour les plus jeunes recrues, il y a un vrai coup à jouer pendant ce mois de janvier. Ça va être l'occasion à eux de démontrer ce qu'ils sont capables de faire et puis nous apporter leur envie et leur fraîcheur. Peut-être de lancer un ou deux jeunes qu'on intègre depuis maintenant un ou deux mois régulièrement à l'entraînement, qu'ils aient un petit peu plus de temps de jeu. Et puis peut-être aussi compléter le groupe par un ou deux joueurs au niveau du recrutement du Mercato. Les joueurs qui vont en Angola en non-conscience, disputer la Cannes, c'est une chance pour eux, mais c'est aussi un risque, celui de ne pas retrouver en rentrant la place qu'ils ont laissée en partant.